Voici la nouvelle génération de Solex, tout juste sortie des chaînes de production de Saint-Lô. Trois modèles de vélos à propulsion électrique qui seront peut-être le moteur du renouveau de la célèbre marque créée en 1946. Rien à voir avec le célébrissime modèle des années 70, avec son moteur à l'avant, au look unique, mais les dirigeants des e-bike assument. Les premiers vélos Solex qui sont sortis à l'époque étaient des vélos moteurs. On était beaucoup plus dans des codes de vélos motorisés que ce que tous les Français ont en tête, le modèle 3008. La gamme Solex, aujourd'hui on parle de trois modèles, elle va évoluer dans le temps avec des compléments de vélo à assistance électrique, éventuellement un cyclomoteur. Et donc la famille a vocation à s'agrandir. Et la famille s'est en effet agrandie sur le site Flambant Neuf de Saint-Lô où 35 personnes travaillent sur les chaînes de production. 50 vélos Solex sortent chaque jour de l'usine. Une production made in France rendue possible grâce aux aides des collectivités et au savoir-faire local. Aujourd'hui on s'est basé en 2014 sur les équipes Mobiki, qui était un petit atelier de fabrication de vélos électriques ici dans le Saint-Lô. Et on s'est basé sur leur savoir-faire, sur ce qu'ils avaient déjà commencé à faire. Le Solex première génération s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. Une success story que les nouveaux propriétaires espèrent bien continuer. Et on s'est vendu à l'avait d'un des achetés des collectivités. Et on s'est vendu à l'âme. Une scénario s'est vendu à l'âme.